salut à tous les amis c'est sgaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois et demi d'absence sur totalware attila et sur youtube très exactement donc voilà mon absence est due à plusieurs raisons déjà de santé mais aussi mais pas que de santé on va dire c'est aussi du micro qui ne faisait que bugger et qui s'était cassé au fil du temps donc je ne sais pas comment parce que je prends soin de mon matériel informatique tout ça et j'ai pas compris comment il était cassé donc pour innover tout ça j'ai acheté un nouveau micro mais aussi j'ai acheté et je vais commenter excusez moi une nouvelle vidéo donc une vidéo tournoi le barbara intime tournoi que j'avais déjà commenté avec nurbis et amilcar barca donc voilà et là nous tournons sur un gros joueur un joueur un vétéran de shogun 2 mais aussi un vétéran de totalware rtk majutsu donc les connaisseurs de de shogun 2 qui sont habitués à faire des tournois tout ça connaissent ce gros joueur ils ont peut-être rencontré un petit joueur sur shogun 2 donc voilà donc c'est un très gros joueur et il joue les lombards et là ici je joue les zos rougo excusez moi donc on va passer directement sur la présentation de nos armées donc j'ai six cavaliers germaniques nobles et un groupe de guerre et gottes deux groupes de guerre et gottes donc ça se répète un peu sur chaque flanc sur le centre un centre assez bon on va dire avec cinq lanceurs germaniques et un deux trois quatre guerriers traces comme vous le voyez les guerriers traces ont un très gros bonus de charge 87 87 avec 64 d'attaque parce que j'ai mis le petit galon 1 de bronze et 53 de bral donc c'est quand même une bonne unité à ne pas négliger alors de notre côté nous avons alors un deux trois quatre cinq six soldats amassus quatre archers germaniques et un arc germanique deux tueurs de chevaux les tueurs de chevaux qui sont des unités clés de la faction lombard franchement si on joue les lombards et qu'on n'a pas de tueurs de chevaux ben voilà quoi c'est voilà quoi c'est si c'est nul quoi donc voilà c'est c'est dommage et quatre cavaliers six cavaliers germaniques aussi noble donc quatre sur le flanc gauche et deux sur le flanc droit avec un noble germanique et un homme germanique aussi de mon côté donc nous allons appuyer sur play et je vais de temps en temps appuyer sur la barre espace comme je fais en ce moment donc donc voilà comme vous le voyez je j'ai mis chaque groupe sur j'ai fait trois groupes à un groupe sur chaque lent et un groupe au centre donc sur chaque flanc c'est pour me montrer dangereux pour quand même pour lui pour lui donner une menace donc donc voilà ensuite ben voilà ça va vraiment s'étaliser donc j'ai peut-être appuyé sur la barre Donc voilà j'espère que voilà moi je suis très content de revenir sur la scène de youtube de vous présenter des vidéos parce que voilà j'ai eu des vidéos qui ont atteint quand même 200 vues il presse 300 vues je suis vraiment très content du boulot que je fais que vous ce que vous faites donc voilà quoi ça me fait vraiment plaisir donc voilà rien à dire d'autre et et voilà donc sur ce côté là lui aussi va se trouver très offensif c'est à dire qu'il va tirer avec ses archers regardez comme il fait fait du bon boulot majutsu ils sont très offensifs et là j'en ai marre je vais attaquer je vais attaquer donc donc voilà et regardez ça je vais vite reculer la vraie et là par contre je n'ai pas compris je vais envoyer ma cave et là j'ai pas vu qui me charger sur le fond droit parce que j'étais occupé à sur le flanc gauche notamment donc sur le flanc droit j'aime prendre une charge de cavalerie donc donc voilà c'est assez dommage de ma part que je n'ai pas vu mais regardez grâce au javelot je vais vite en vrai mon groupe de guerre à gottes vie du du lit et la vie vite rabattre là parce que il a laissé deux tueurs de chevaux c'est strictement rien ici j'ai contré sa charge j'ai vite envoyé un guerrier de rate ici je n'ai pas vu que mes unités avancé encore donc voilà je suis en retard et là il a très bien vu l'espace majutsu a très bien vu l'espace très bien joué de sa part voilà il me tue totalement regardé ça heureusement que j'ai reculé tout ça mais il m'a fait quand même assez mal sur sur le flanc et s'il n'a pas voulu charger alors sur ce côté là regardez il a très bien joué il envoie ses tueurs de chevaux moi je l'ai vu j'ai vite enlevé ma cave et bon je me prends quand même assez de dégâts pour charger ensuite ici avec mes frondeurs je tire sur la cave qu'il fait regardez je fais extrêmement dégâts et je vais contre charger avec mon unité de cavalerie donc voilà ça se passe très rapidement ici j'ai suicidé ses lanceurs avec pour envoyer ma cave il a très bien vu mais c'est trop tard j'ai su contre charger et j'envoie vite mon groupe de guerrier gott ici j'ai l'avantage sur le centre c'est lui c'est lui donc voilà tout se passe sur les côtés donc là ici je vais vite envoyer unité là pour contrer cette unité là et avec ces deux unités là je vais contre charger de même avec cette cavalerie et avec ce guerrier trace je vais contre charger ce soldat amassi en armure et regardez méga et trace qui font quand même du bon taf là aussi pareil je la cave j'ai l'avantage donc voilà ici il n'envoie pas parce qu'il est obligé de rester en mur de bouclier en fait si vous voyez bien donc voilà excusez moi Regardez il est en mur de bouclier donc voilà Donc voilà moi je profite de ce moment là j'attends juste en fait j'envoie en fait je mets juste cette unité là en attendant que cette unité bouge et cette unité bouge voilà c'est juste que j'entrais et dès que je vois qu'elle bouge j'attaque je contre charge tout ça et regardez là je gagne le combat de cavalerie aisément en perdant que six caves ça c'est bien ça fait c'est très dangereux toujours sur attila donc regardez j'enlève vite ma cave là aussi ma cave qui prend énormément de dégâts regardez on va peut-être pas mais regardez là aussi il contre charge avec cette unité là c'est très bien joué de sa part donc donc voilà il n'y a rien à dire pour pour majutsu c'est quand même assez serré j'ai un net avantage regarder sur la barre ouais regardez un mille l'un j'ai 1119 là on a 1100 mais regardez comme ça tombe chez lui oh la 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 comme ça tombe regardez on tombe presque à égalité quasiment c'est ça fait extrêmement mal regardez là j'envoie mon gars les traces ici et je tire avec mes fondats parce que regardez il est de dos et regardez ça fait énormément mal et là j'envoie j'envoie tout j'envoie tout mes gars les traces et regardez moi c'est gars les traces qui vont arriver ou elle a très bien joué de sa part qui a très bien vu que cette unité là allait se faire pendant son but mais tant pis je voulais absolument faire faire cette unité là et regardez je tire encore je tire encore je tire encore je lâche pas je clique je clique je force le clic donc là regardez j'ai réussi à battre ces soldats massus en armure qui prend des routes et je mets tout sur le gène avec cette unité de cavalerie je vais charger et tu dis dès là je vais me barrasser des 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 archers qui me créent pas mal d'ennuis donc voilà regardez ici ça prend des routes ici ça prend de hauts grâce à ma magnifique charge de cavalerie donc donc voilà on peut dire que c'est une victoire nette et voilà quoi je il ya strictement un à dire donc gros gg à majutsu donc voilà rien à dire pour majutsu il a très bien joué c'est montré énormément offensif sur cette bataille et et voilà quoi il ya vraiment un à dire donc voilà grâce à cette victoire grâce à cette victoire les odm ont pu se qualifier en quart de finale et jouent contre les vod un très gros clan là aussi les rtk aussi c'est un très gros morceau et voilà donc on se retrouve juste après alors pour les statistiques regardez moi ça mais guerrier trace ont fait vraiment du gros boulot donc 139 70 113 144 119 voilà ça fait vraiment du gros t'as autant dit que c'est une unité là il n'y a qu'une unité c'est un soldat sur la mer qui a fait 127 morts ils ont strictement rien fait c'est pour ça c'est très dommage de la part de majutsu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore sur total or attila donc on se dit à la prochaine